Et salut à tous, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, nous vous voici dans l'épisode 2 sur Until Dawn, jeu horrifique, jeu à l'atmosphère pesante, même si là pour le moment c'est que le début. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici, donc ça c'est les petits fichiers, on avait trouvé dans l'épisode précédent, dans le premier épisode, un avis de recherche, voilà, donc d'une personne, voilà, enfin bon, si vous avez envie de lire, n'hésitez pas à mettre pause, si vous avez envie de revoir ça, là pour le moment on est au tout début, donc il n'y a pas forcément utile à tout regarder, les petits totems, ce que je vous rappelle que, enfin en tout cas pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo, je vous invite à aller la regarder, parce que c'est un jeu qu'il faut suivre, voilà, enfin, qu'il faut suivre depuis le début, donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseillerais d'aller voir ma vidéo précédente, et si ça vous intéresse, de suivre cette aventure à mes côtés, donc on avait trouvé deux totems, donc il y a plusieurs totems, donc j'ai tout expliqué dans le premier épisode, donc je ne vais pas refaire un topo là-dessus, à chaque fois, donc ça, on l'avait déjà vu, trouvé par baisse dans la montagne, donc ça, on l'a vécu dans l'épisode précédent, et là, un totem de conseils, donc, pour un choix qu'on aura à faire dans le futur, ah, ça c'est quoi, tes affaires sont mes affaires, ça veut dire quoi ça, ah d'accord, c'est les, bah voilà, l'effet papillon, donc du coup, voilà, donc c'est, bah, le sel du jeu, donc, comme je vous le disais dans le premier épisode, euh, l'effet papillon, qu'est-ce que c'est, euh, bah, vous prenez une décision, n'importe laquelle, dans la vie, et, euh, et bien, ça a des répercussions sur le futur, donc, suivant, euh, bah, ce que vous pourrez dire, ce que vous pourrez faire, et bien, les, euh, les événements de la vie, entre guillemets, se dérouleront d'une certaine manière, qui, euh, qui, euh, ne se serait pas déroulée, si vous auriez fait autrement, euh, avant, voilà, donc j'espère que ça a été, euh, que j'ai été clair, en même temps, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, donc, euh, donc, euh, donc, euh, Sam a lu le message que Chris a reçu, et, euh, on a pu voir que, euh, la réaction derrière, Chris a été énervé par l'indiscretion de Sam, donc, euh, donc, entre guillemets, donc, tout ça, ça va être un petit peu les choix qu'on aura à faire dans, euh, bah, dans le jeu, hein, au fur et à mesure, là, on en est déjà deux, donc, ça va quand même relativement assez vite, et ici, rat à la queue, tout fut Chris a choisi de ne pas tuer l'écureuil, la nature est restée calme, bon, d'accord, ok, et bien, on va reprendre l'histoire où on s'en est arrêté, voilà, on en était là, donc, on contrôle Chris, donc là, on est au tout début, hein, donc là, on avait vu un petit peu tout, on va entrer dans le téléphérique, avec un bon bât de promo. Allons-y ! Bien ! L'aventure commence ! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire, parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair, je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui, et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein, qui sait ? Tu pourras être seul dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon ? Et voilà, Chris nous a tout raconté sur l'effet papillon. Donc ça va être un petit peu ça qui va revenir tout au long du jeu. Et on va découvrir d'autres personnages. Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve et ivérancieuse. Alors, voyons voir. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Ok, donc on va contrôler la petite blonde. Euh, ouais, non, faut passer par là. C'est quoi ça ? Jessica, par ici ! Euh, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à lâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là ! Hé, Chris ! Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con ? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Ouais, parce que quand même, ça se fait pas, hein, qu'il pique la lettre. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Je suis fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Euh, ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Euh, pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Euh, je veux dire, peu importe. On verra. Ah, Sam ? Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux. Ils auraient pas pu construire le chalet, juste à côté du téléphérique. Et une nouvelle, enfin, deux nouveaux personnages. Emily, l'ex de Mike, entreprenante, persuasive et intelligente. Avec son copain. Matt, le nouveau copain d'Emily. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris directement. Ambitieux, sportif et motivé. Donc là, ça va être le vrai sportif. Enfin, comme je le disais dans le premier épisode. Voilà, ce jeu se raconte à la manière d'un film interactif. Mais, pour ma part, je trouve qu'il y a quand même quelques clichés au niveau des personnages qui se rapportent, bien évidemment, au cinéma. Mais, dans les films un petit peu, voilà, un petit peu de slasher. Il y a la fille super mignonne, etc. Il y a le sportif qui a tout dans les muscles et rien dans la tête. Enfin, entre guillemets. La petite intello ou le petit intello. Le petit marrant, le petit comique, etc. Donc, il y a un petit peu tout qui est représenté. Extérieur du chalet des Washington. Donc, là, on fait un petit peu le port de bagage. Alors, je crois que, ouais, en appuyant sur L1, on avance un peu plus vite. Mike, ex d'Emily, débrouillard déterminé, persuasif. Qui a voulu faire son santé malin. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries. T'as toujours été comme ça. On se la joue menaçant ou accueillant? Bon, on va être, on va apaiser les tensions. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant. Et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord, j'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous plotter, maintenant? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon, je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Euh, pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre, on y est presque. C'est important, Matt, s'il te plaît. Bon, on va être gentil. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Alors là, je sais pas du tout toutes les actions ou tous les choix que je prends, ce que ça va donner par la suite. De toute façon, je pense qu'on va voir ça bien assez tôt. Ah, la dernière. Ou l'une des dernières qu'on n'a pas encore vue. Ashley a le béguin pour Chris. Studieuse, honnête et curieuse. Ah, bah tiens, là, il y a, je sais plus, je crois, c'est, non, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Là, qui était au téléphérique. Ah, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Mouais. Ah, putain, bordel. Eh, désolé, désolé, Hach, je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. Bon sang, merde. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh bah, non, mais désolé, Hach, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Non, mais... On l'a joué ou quoi ? Bon, allez, on va... On va éviter les problèmes, pour le moment. Sérieux ? Je parais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Bon, allez, on va s'aider quand même. Euh, ouais. Vas-y, essaie. Ok. Putain de merde ! Vraiment, Emily ? C'est quoi ce bordel ? Eh, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fait chier ! Matt... Bon. Il est clairement pas content, ça peut se comprendre, hein. En même temps, euh... Sa copine qui fait un câlin à son... À son ex-copain, euh... Alors qu'elle avait dit qu'elle allait... Qu'elle allait voir... Sa copine. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cernée. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste ? Ok, bataille de boule de neige, là ! Séquence émotion. Ah, ça va vite. Allez, on va lui donner ce qu'il mérite, là, dans la passe. Ah, parfois, on ne rien faire est le meilleur des choix. Ah, ça ressemble à... Bon, on va attendre de voir. Je vais me trouver, Jess. Et puis quoi ? Ça suffit ! Oh non, ça suffit pas ! Tu vas finir par faire. Je t'ai eu, c'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Euh, je crois pas. Euh, je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame ? Wow, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. Le petit ventard. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Mais seulement, si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets. Ouais. Ok, donc il y a des mises à jour du statut, euh, toutes les 5 minutes, là. Et donc là, on a pu voir concernant le totem, hein, où il y avait le petit oiseau. Et, euh, et le petit conseil qui nous disait, entre guillemets, qui nous faisait comprendre de ne rien faire. Et on a vu que des fois, ça pouvait, euh, soit être utile, ou non, hein. Et nous revoici avec ce psychiatre de ouf. Je crois que la dernière fois, vous n'avez pas été tout à fait franc avec moi. Cela fait des années que j'exerce ce métier, ne pensez pas pouvoir me berner. Oula, il commence à s'énerver, le gars, là. On va se calmer un petit peu, merci. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Ok, intéressant. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. D'accord. Une petite bande dessinée, tout ce que j'aime. Euh... Ouais, les hommes m'inquiètent ou les femmes m'inquiètent. Euh... Bon, 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 je ne sais pas trop trop quoi choisir, là. Bah, j'aime tellement les femmes que... On va dire que les hommes m'inquiètent. Alors que, bon, là, je ne comprends pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui m'effraie entre les deux, hein. J'ai peur des avions ou j'ai peur de la foule ? Euh... Bon, bon, la foule, euh... Moi, non. L'avion, je ne l'ai jamais encore pris, pour le moment. Euh... Bon, on va dire l'avion, hein, puisque je ne sais pas... Parce que je ne l'ai jamais pris encore, donc... On va dire ça. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. Euh... Bah, c'est vrai que... La noyade, c'est pas... C'est pas tellement réjouissant. Mais le vertige, je vois, clairement, c'est... C'est un petit peu chaud aussi, hein, on va dire le vertige. Ah ! J'ai peur des serpents ou j'ai peur des rats. Alors, il y aurait eu une araignée. Ça aurait été l'araignée directe ? Parce que les araignées, je déteste ça. Euh... Après, les serpents, les rats... Ouais, bof un petit peu des deux. Euh... Bon, on va dire ce que le... Le plus dangereux, entre guillemets, hein. Je pense que c'est les serpents, donc on va dire les serpents. Surtout que c'est un serpent à sonnette, je crois, qui est représenté. Ok, donc le mec, il irrite. Super. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. Bon, aucun des deux. Euh... Aucun des deux. Euh... Bon, on va dire pistolets, hein. C'est ce qui fait le plus de dégâts. On va voir ce que ça va donner comme... Voilà, comme... Comme suite à l'aventure. Bon, on va dire que j'ai peur des serpents toujours. Ok, bon, il reste stoïque, il parle pas. J'ai peur des clowns, j'ai peur des épouvantails. Euh... On a vu... On avait eu une photo d'une grange avec un épouvantail dans le premier épisode. Et on avait dit que l'épouvantail nous effrayait. Donc on va essayer de suivre un petit peu cette voie-là. En disant qu'on a peur des épouvantails. Quoique les clowns, hein, c'est pas réjouissant. Surtout, euh... Un clown comme ça, où... Où le clown dans... Dans ça, il est revenu. Pour ceux qui connaissent. Surtout que... Là, en ce moment, il y a le... Il y a le remake. Qui est au cinéma, là. Qui est pas si mal que ça, d'ailleurs. Même si j'ai toujours, quand même, une petite préférence pour le clown des années 90. Alors, le sang me dégoûte ou j'ai peur des corbeaux. Euh... Bon... Bon... Ouais, ça c'est pareil, il n'y a rien de... Allez, on va dire qu'on a peur des corbeaux. C'est... Ah ! Je vous ai fait peur. Mille excuses. Non, pas du tout, tout va bien. Vous en sortez bien. Détendez-vous. Ah, moi, je suis détendu, hein. C'est toi qui es un petit peu crispé, on dirait. Essayez... D'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches. Et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok, donc là, ça veut dire que dans les... Prochains... Euh... Dans les prochaines... Enfin, dans les prochaines scènes où il faudra appuyer sur les boutons, ça va aller de plus en plus vite. Donc, là, on va commencer. Ah ! Une araignée ! Bah, un direct. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas à réfléchir. Les selletés d'araignées, c'est clairement pas pour moi. J'ai peur des aiguilles. Non, pas tellement. On va continuer sur les corbeaux. On va essayer de faire ça un petit peu vite. Quoique, il n'y a pas de timer, hein. À proprement parler, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, là. J'ai peur des épouvantailles. J'ai peur des zombies. Ouais, bah, les zombies, c'est pas top non plus. Les épouvantailles non plus. Bon, on va rester sur les épouvantailles, hein. Parce que, là, on... Je pense que le jeu nous... Nous fait naviguer un petit peu sur les épouvantailles pour nous... Pour nous amener quelque part. J'ai peur des corbeaux. J'ai peur des loups. Ah, c'est vrai que les loups, c'est pas réjouissant non plus. Bon, on va rester quand même sur les corbeaux, parce que depuis tout à l'heure, on dit... Dès qu'il y a un corbeau, on le met dessus. J'ai peur de l'orage. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai tout ce qui est éclair et tout ça. Je trouve ça super. Même si c'est vachement dangereux. Moi, quand il y a du tonnerre, ça ne me gêne pas du tout. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Ah bah, je t'en prie. Les araignées, les épouvantailles, les corbeaux. Drôle de combinaison de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Ok, on a droit à un petit résumé des épisodes précédents, enfin de ce qui s'est passé avant. Vous n'avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va, elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Non ! Merde ! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de... de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments... des moments inoubliables. Et... et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! Ah bah, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillot. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que je gratte. Chapitreau 2, jalousie ! Ah ouais, ça me fait ça aussi. Et le dernier protagoniste qu'on n'avait pas encore pu voir de cette façon-là, Josh, frère Dana et Bess, donc les deux sœurs qu'on a vues au tout début. Euh... Et donc là, vous avez pu avoir un petit résumé, comme dans les séries américaines. Donc Josh, compliqué, réfléchi, affectueux. Et donc, le frère des deux filles, bah mortes et pendant mon portée disparue. Parce que oui, il y a une petite histoire aussi, hein, avec ce jeu qui est entremêlé avec les choix qu'on a à faire. C'est pour ça que je vous incite vraiment à suivre depuis le début cette aventure. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais ! Euh... Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Bon, on va se la jouer en quai pour lui, hein. Comment ça va ? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soins. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme mon bon vieux temps. Merde ! Saleté de truc ! C'est gelé ? Bah, oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Ash. Salut, Chris. Bon, on va se la jouer... Tu vas bien ? Oui. Sauf que j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein ? Ouais. On peut contrôler de nouveau notre personnage. Ok, donc on va faire juste un petit peu le tour ici. voir s'il y aurait pas un petit totem qui traîne. Parce que là, du coup, les deux totems qu'on a, bah, on les a... On les a vus un petit peu de ce qu'ils nous disaient. Ouais, voilà, les affinités qui changeraient de nos shows aussi. L'effet papillon. L'âge de raison. Il y en a un nouveau. Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope. Matt a vu Mike et Emily flirter. Ouais, c'est pas super super. Et celui-là, on l'avait vu. Ah, il en a plusieurs, dis donc, sur les mêmes. Chris a été énervé par l'indiscrétion de Sam. Chris a critiqué Sam pour sa curiosité. D'accord. Ah, effectivement, c'est... Ouais, ouais, ouais. Allez, on va essayer d'entrer. Mais on est toujours sous la surveillance d'une personne qu'on ne connaît pas. Ah, bah, voilà. Un totem. Allez, voyons voir ça. Un totem noir. Voilà, ça présente rien de bon. Totem du conseil. On va aller voir. De toute façon, je vais refaire un check à chaque fois qu'on trouve un totem. Donc, c'est un totem pour un choix que vous devrez faire. Donc, en gros, c'est soit, apparemment, on doit se faire couper le doigt, je crois, apparemment. Ou pas, d'ailleurs. Ah, on peut aller lui parler, à lui. Alors, on va lui demander ce qu'il s'y passe avec sa copine, là. Alors, toi, Émilie, ça marche bien ? Et si ça marche bien ? C'est, entre vous deux. Bah, ça marche, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit bien. Ok, bon. On va en reparler de ses nouvelles un petit peu. On va aller parler... Elle, là-bas. Ok, bon. Allez, on va aller s'engouffre dans cette maison pour se mettre au jour, parce qu'il doit un petit peu cahier, là. Ashley était carrément canon, aujourd'hui. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu ne penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Bon, on va dire qu'on est d'accord, hein. Bah, ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah, ouais, mais tu sais, on n'est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Bah, ouais, hein. On va y aller. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un blanc ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Touchez. Personne n'aime les petits bougelers. Pas faux. Allez. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le côté. Il y a des fenêtres. Il y a une hache ici. Merde, j'ai presque plus de batterie. Ah bah, elle est déjà... Elle a déjà été piquée. Tu veux pas lâcher ton téléphone ? Hein ? Pourquoi ? Parce que t'arrêtes pas de parler de ça, mec. Bah, je peux faire tellement de trucs avec. Eh bah, quoi ? T'as une appli qui pourrait nous faire entrer dans le chalet ? Non. Et t'en as une pour coucher avec les filles ? Bah, en fait, il y a cette... Mec, t'en as pas. La réponse est non. Il y en a pas. Hmm. Eh bah, dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Ah ok, d'accord. J'aurais voulu, avant de monter, aller sur le côté un petit peu. Ah, il y va direct. Dommage. Parce que ça se trouve, il y avait un totem sur le côté. Et à mon avis, on en a raté un. Oh, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Wow. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Eh, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Eh, bon courage, mon vieux. Ok. Bon. L'ampoule s'est éclatée toute seule dès qu'on est rentré. C'est rassurant. Donc là, il n'y a rien qui s'est affiché à éran. Donc logiquement, on ne doit rien rater. Un autre totem. Un totem noir encore. Ah. Totem de perte, cette fois. D'accord. Donc là, on a le premier totem qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui va mourir. La perte potentielle d'un ami. Donc, il y a tout brûlé et on vient juste de parler de lance-flammes. Mais on dirait que... Ah, on dirait que c'est Émilie. Alors, allez, je reviens juste là-dedans. Pour voir ce qu'il y a eu un nouveau truc, on dirait. Ouais, non, c'est juste... Un râtelier accroché au mur qui devrait normalement supporter une hache. Mais il n'y avait rien. Donc c'était juste ça. Comme ça, on est à jour. Ok. Donc, je ne pense pas... D'accord, il y a des brûches chelou. Ok, il y a deux portes. C'est une caméra fixe qui bouge en... En même temps que le personnage. Donc, ce n'est pas évident pour voir un petit peu si on loupe des trucs ou autre. Ok, on va dans la remise. Morceau de journal. 5 juin 1997. The Alberta Bugle. Un ancien concierge condamné pour incendie criminel. Ah, il faut rester appuyé pour finir de lire. Alors, un ancien concierge condamné pour incendie criminel jure de se venger de la famille des maniades du cinéma par Charlie Scott, journaliste en chef. Victor Milgram, 52 ans. Tiens, tiens, c'est le même nom que sur l'avis de recherche. Donc, Victor Milgram a été condamné hier à 16 ans de prison pour incendie criminel à Ravé commis à Blackwood Pines. Milgram a été le concierge du vieil hôtel de Montagne pendant 28 ans. Toutefois, lorsque le producteur hollywoodien Bob Washington a fait l'acquisition de la propriété, Milgram a été renvoyé. Sur un coup de théâtre sensationnel, la condamnation s'est terminée avec un Milgram enragé criant des obscenités à la femme très enceinte de Washington, Melinda. La qualifiant de grosse, voilà, pas besoin de traduire, il s'est engagé à obtenir tous deux de son, genre mon putain de mari, et de ses enfants, ajoutant qu'il les ferait souffrir. Melinda a visiblement eu du mal à maintenir son calme tout au long de l'affaire et a déclaré plus tard que même si les menaces de Milgram l'avaient bouleversée, elle faisait entièrement confiance au système judiciaire pour sa protection et celle de sa famille. Ok, et bien à mon avis, la personne qui nous suit depuis le début avec son lance-flamme, là, ça doit être le petit Victor Milgram. Et comme apparemment il cherche à se venger de la famille de Josh, mais à mon avis, il va venir nous chercher des embrouilles. Ok, alors là on en est où ? Ok, il a disparu, on va par là, il y a un mur, il n'y a rien, par terre, on peut, ah oui, c'est vrai qu'on peut baisser la caméra éventuellement, mais ouais, s'il n'y a rien, ça ne sert pas à grand chose, ok. Ok, donc la caméra nous montre d'aller par là, de toute façon on peut aller que par là. Ok, bon, ça serait bien qu'il avance un petit peu. C'était quoi ce truc ? C'était le bruit d'une porte mon gars. Aïe, on va faire entrer tout le monde et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors comme je vous le dis, pour le moment, il va sûrement rien se passer d'extraordinaire dans les... Dans les premiers moments du jeu. Alors je ne sais pas si vous entendez là, mais il y a des petites voix qu'on peut entendre. Ok, bon, vous savez quoi ? On va quand même faire entrer un peu tout le monde, on va... Parce que là, il y a des bruits, il y a des voix qu'on entend. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'il faut le vaporisateur, donc on va être obligé d'explorer un petit peu. Alors il a dit, dans la salle de bain, c'était à l'étage, je crois, de souvenir qu'il avait dit. Bon, en même temps, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir d'autres photos du bal de promo. Ok. Là, il y a une grande porte. Fermé, super. Ouais, je pense de toute façon qu'on aura l'occasion de faire le tour de la maison plus en détail. Un moment. Un nouveau message. Un message sur l'entendeur. Ok, donc ça parle d'une personne éventuellement qui aurait été enfermée, emprisonnée. Ah, ben, c'est ces volets-là qui font du bruit depuis le début. Ok, donc où se trouve cette salle de bain ? Voilà, on va faire une porte ouverte. Ben voilà, parfait. La salle de bain. On ouvre. Ah, ben, c'est un loup. Concrètement. Ah, parfait. Et comment il a fait pour rentrer à l'intérieur ? Ça, c'est par contre... Vu que la maison est fermée... On est en train de geler sur place. C'est quand même bizarre qu'il y ait un loup dans une maison comme ça. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Ah ! Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Ah, c'était un bébé ours, d'accord. Ouais, j'avais un peu de la merde dans les yeux, là. Mais en même temps, il est passé vite fait, avec des gros poils. Le doute était permis. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh, la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se légèle un peu, ici. Bon, ben, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Ben, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme, ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux, de toute façon, hein ? Wow, doucement, cow-boy. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Quoi ? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Bah ouais, un petit peu, quand même. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et il n'y a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Marek. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau. Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Hum, on fait qu'on calme le jeu ou on provoque ? Bon, on va calmer un petit peu Emily, hein, parce que c'est celle qui est un peu plus virilente, là. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Hé, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes ? Quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner. Oh, chère. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain râssi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? On va la provoquer un petit peu, elle. Chis-la, ferme-la un peu. Tu veux ? Non, c'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres. Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah ! Tu veux qu'on se mette sur la gueule ? Parce que là, je suis prête. Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venus ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est... c'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors Josh, tu... tu nous l'allumes ce feu ? Il est où mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ! À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos, et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cul. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde ! Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh... pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera. Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, ça commence à se séparer un petit peu de tous les côtés. Ouais, typique. Le petit bain d'un petit blond bien foutu. Oh, exilé. C'est exilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça. Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum hum. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non. Ok. On est avec Mike. Et, euh, eh bien, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, on va re-checker un petit peu ce qu'on a eu au niveau de tout ça. Ah, bah là, on a vu qu'avec Matt, les affinités étaient clairement pas bonnes du tout. En même temps, ça peut se comprendre. Euh, en indice, on en a trouvé deux. Mais apparemment, on en a raté deux. Bon, on a dû en rater deux, à mon avis. Indice un non trouvé. Indice deux non trouvé. Euh, ou alors, on va peut-être les trouver en fouille. On peut-être encore un peu plus à la maison. Parce qu'on n'a pas tout visité encore. Alors, photo du bal de promo. Une photo d'Anna, Sam, Émilie et Mike le soir du bal de promo. Ok. Et, photo de famille. Anna porte un médaillon bien caractéristique. Ok. Bon. Ça marche. Ici, on n'a rien du tout. Ici, on en a deux de nouveau. Donc, ça, c'était le morceau de journal qu'on avait trouvé. Le message sur la répondeur. Ok. Au niveau des totems. Alors, il y en avait deux. Donc, qu'on avait au tout début. Donc, ça, on les a vus. Celui-là, le conseil. Qui, bah, apparemment, soit nous... Nous conseillons de nous faire couper un doigt. Ou peut-être, justement, ne pas le faire. Et, un totem de perte. Concernant sûrement Émilie. Ce qu'on reconnaît un petit peu au niveau des visages, des cheveux et du manteau. Et, ça, par contre, les événements du passé, je ne vois pas trop non plus. Qu'est-ce que ça peut... Ils perdirent la tête. Meurtrier. Ok. La chair humaine. Bon. Très bien. Pourquoi pas. De toute façon, ça, on va débloquer tout ça, petit à petit, en collectant les totems. Mais, ouais, c'est un petit truc qui me fait penser à Assassin's Creed 2. Pour ceux qui l'avaient fait. En même temps, c'était un jeu qui a vachement bien fonctionné. Dans Assassin's Creed 2, pareil, il fallait utiliser la vision d'aigle pour trouver et décrypter des hiéroglyphes. Ou des graffitis qui étaient disséminés un petit peu sur les maps. Et, quand on arrivait à les décrypter, on obtenait un petit fragment d'un petit film. Et, si on les débloquait toutes, on avait un petit film complet. Et, qui nous faisait voir une chose relative à l'histoire d'Assassin's Creed. Donc, voilà. Et, je pense que là, c'est un petit peu le même genre. Bon. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, au niveau des totems, on est bon. Au niveau de l'effet papillon. Alors, Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope. Matt a vu Mike et Emily flirter. Et, du coup, Matt a confronté Mike. Ok. Et, de quel côté es-tu ? Matt a pris le parti de Jessica lorsqu'elle s'est disputée avec Emily. D'accord. Donc, en plus, là, ça peut avoir un effet négatif également. Derrière. D'accord. Très bien. Et bien, je pense qu'on verra un petit peu ce qui va en être par la suite. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et à dialoguer avec moi si vous avez des questions par rapport à ce jeu. Et, tout simplement, si vous avez envie de parler. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et, je vous dis à très très bientôt pour la suite de le Tindown. Prenez soin de vous. Salut à tous.